Vous savez, la production des ordures, des déchets, de manière générale, c'est une production permanente. Ça veut dire que chaque fois qu'on nettoie, il y a des ordures qui sont produites par les populations. Ce qui explique l'existence toujours d'un besoin de pérennisation de ce travail de nettoiement. Donc, depuis plus de dix jours, les équipes, sous la coordination du préfet de département, du directeur des services techniques municipaux et du chef d'antenne de l'UCG, ont sillonné les différents quartiers de la capitale du Nord. C'est dans ce cadre-là que le quartier de Daru a été choisi pour être le point phare de ces opérations, après le choix de Pekin. Le travail consistera à l'éradication des dépôts sauvages. Ça a déjà démarré depuis presque quatre, cinq jours. Ce qui fait que le jour J, on viendra constater plus les résultats. En suite de ce travail d'éradication des dépôts sauvages, il y a également un autre travail de nettoiement, de désenseignement des principaux axes de la ville. Ce travail-là a également démarré. Même ce matin, des corps de presque 200 jeunes ont été injectés sur ces axes-là pour que le jour J, que l'on puisse constater effectivement que l'objectif qui a été fixé par la plus haute autorité à la capitale du Nord, que cet objectif-là est atteint. Nous magnifions la forte mobilisation des différents composants de la société, mais aussi ça nous a permis de partager la stratégie, mais aussi les mécanismes d'opérationnalisation. Donc sur ce, déjà, il y a un travail préliminaire qui avait été fait entre l'UCG et la commune de Saint-Luz pour l'identification, la localisation des points de dépôts sauvages, mais aussi l'évaluation des besoins. Donc cette évaluation a été validée avec les autorités et aujourd'hui, vous l'aurez constaté, le matériel est déjà disponible sur le terrain. Donc les petits matériels pour plus de 5000 pièces de petits matériels sont déjà arrivés ici à Saint-Luz pour permettre d'équiper le personnel, mais aussi les enjeux lourds sont déjà mobilisés par l'UCG, de même que aussi le personnel qui travaillait déjà dans le dispositif, en l'occurrence les volontaires de la propreté et les agents de Khayunaoui. Sous-titrage ST' 501